Générique ... Bonjour à tous, cette semaine Église du Monde vous emmène dans l'ancienne Perse en Iran, pays où 99% de la population est musulmane, les chrétiens, l'une des trois minorités reconnues par l'État islamique, représentent moins d'un pour cent de la population, on en compte entre 130 000 et 300 000 selon les chiffres, sur environ 75 millions d'habitants. Alors même si la Constitution reconnaît la liberté de culte, les fidèles chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Depuis la révolution islamique, les conversions de l'islam vers le christianisme, bien qu'interdites, se sont multipliées. Conséquence, la police a intensifié la répression et les convertis sont condamnés à la clandestinité. Pourquoi ces conversions se multiplient-elles et comment vit-on lorsque l'on devient chrétien en Iran ? Eh bien c'est ce que l'on va voir avec notre invité, le père Pierre Rimblot. Père bonjour, vous avez passé plus de 40 ans au service du diocèse chaldéen de Téhéran auprès des convertis. Tout à fait. Merci de nous avoir rejoints pour nous apporter votre témoignage, un témoignage qui va bien sûr devoir être prudent sur ce plateau pour ne pas mettre en difficulté les chrétiens en Iran. Alors une première question liée à votre parcours, père, on peut se demander, ça peut surprendre, pourquoi un prêtre français parisien part en Iran ? Je n'étais plus guère français quand je suis parti en Iran, puisque j'avais fait d'abord 10 ans en pays arabe. C'est l'islam qui m'a converti à Jésus-Christ, dans le sens de Jésus-Christ, fils de Dieu, pas simplement mon grand ami. Et devant certains malades, gravement malades, de la lèpre, j'ai été frappé par cette dimension de la transcendance de Dieu dont il témoignait, ce qui m'a aidé à découvrir l'évangile et à me consacrer, si je puis dire, aux pays musulmans. Alors comment je suis allé en Iran ? Tout simplement à l'appel de l'évêque de Téhéran. Je savais que l'église était très vulnérable, très petite, pauvre. L'Iran c'est loin, c'est entre deux civilisations arabes où il y a des chrétiens, c'est un bon nombre de millions de chrétiens, Inde où il y a aussi des millions de chrétiens. Nous, je ne sais pas si on est en charnière ou dans un no man's land, mais il y a des minorités chrétiennes, vous avez dit très peu nombreuses, en majorité arméniennes orthodoxes, les catholiques sont très peu nombreux, et la majorité des catholiques sont de l'église chaldéenne catholique. Combien ? L'autre jour, mon évêque me disait, oh, 7000, 8000... Une toute petite communauté. Une toute petite communauté et avec beaucoup d'immigration, qui se sent très fort, et une communauté qui est dispersée à travers un pays qui est trois fois grand comme la France. Alors, c'est sûr que la majorité de ces chrétiens sont à Téhéran. Mais malgré tout, ça ne fait pas une foule. Et dans cette petite minorité, j'ai été chargé par mon évêque de travailler au service de ceux qui cherchaient Jésus-Christ, c'est-à-dire de musulmans. Alors, bien entendu, j'étais en rapport avec la communauté, mais une communauté qui, malheureusement, a besoin de la nouvelle évangélisation pour redécouvrir Jésus-Christ après beaucoup de persécutions. Actuellement, ils sont un peu en défensive et très marqués par leur ethnie. La langue ethnique qui les rend peu favorables à l'accueil de gens qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire de l'islam. Oui. Mais donc, certaines difficultés. Et puis, une série d'églises, parce que les églises sont nombreuses, même si les chrétiens sont très peu nombreux. Donc, des divisions qui étonnent les convertis, qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un obstacle au témoignage de l'église. Les églises sont peut-être un peu cloisonnées entre elles. – Cloisonnées entre elles parce que différentes ethnies, en particulier arméniens et assyro-chaldéens, et optiques, enfin, je ne veux pas vous ennuyer avec des problèmes de théologie, mais une séparation très nette au niveau des options théologiques entre, entre guillemets, nestoriens et monophysites. Si vous voyez de quoi je parle, c'est tant que Nestorius n'a jamais été nestorien, et je vous passe ce détail. – Alors, en tout cas, ces chrétiens, on l'a bien dit, ils sont peu nombreux, ils sont quand même considérés comme des citoyens de second zone. Je vous propose un état des lieux dans ce reportage. En Iran, la population est à 99% musulmane, et l'islam est religion d'État. Les droits des chrétiens ne sont pas garantis par la Constitution. Elles proclament tous les Iraniens égaux, indépendamment de leur race et de leur langue, mais la religion n'est pas mentionnée. On ne trouve que très rarement des fonctionnaires chrétiens, même les directeurs des écoles chrétiennes sont musulmans. L'islam est omniprésente, même les livres de catéchisme doivent avoir en couverture une photo de l'ayatollah. Impossible également de célébrer la Sainte Messe en Farsi, langue officielle de l'Iran, pour empêcher les Iraniens d'accéder à la foi chrétienne. Enfin, les musulmans convertis vivent dans la peur et la clandestinité. Certains ont même été condamnés à mort. Comment vivent ces chrétiens au quotidien en Iran, ces petites minorités ? Les chrétiens d'origine, c'est-à-dire des chrétiens de naissance, vivent, ils sont tolérés. C'est quelquefois un peu désagréable de n'être que tolérés, mais ils le sont. Et parfois même, dans certaines sociétés, ils sont considérés comme honnêtes et donc ils trouvent plus facilement que d'autres un métier. Mais dans les universités, au service militaire et autres, ils sont un peu pointés du doigt. C'est désagréable. Il y en a beaucoup qui cherchent ailleurs un peu plus de sécurité, un peu plus, et de se retrouver entre eux. Parce que, bien entendu, il y a un changement de langue très rapide entre les petits villages où ils parlaient chaldéens ou arméniens, et puis maintenant à Téhéran, où bien entendu, tout le monde parle persan. Alors, les générations, il y a une rupture entre les générations qui est difficile à vivre. – Et est-ce que la liberté de culte, elle existe au sens entier ? – Oui, entier, à négocier, là. – Oui. – Dites-nous. – Si, si vous voulez, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que les chaldéens ont le droit de célébrer dans leur lieu de culte et uniquement en langue chaldéenne. Interdiction d'employer le persan. De même les arméniens, pareil. Et ceux qui autrefois utilisaient le persan, leur église a été fermée. – Donc, c'est un élément qui vient évidemment compliquer les choses aujourd'hui puisque vous le dites, ces langues d'origine se perdent. Maintenant, les jeunes générations, elles parlent persan. Donc, si elles ne peuvent pas célébrer en persan, ça devient compliqué ? – Ah non, non, c'est interdit. Persan, pas question. Mais, si vous voulez, il y a des dialectes qui sont plus facilement compréhensibles pour les jeunes. Les langues anciennes, elles ne comprennent pas, comme nous, à peu près, le latin. Alors, le passage est en train de se faire, mais c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand il s'agit de gens qui venant d'une autre religion, l'islam, ils ne connaissent ni l'arménien ni le chaldéen. Là, ils ne comprennent rien. Ils ne sont même pas admis à leur entrée dans l'église. C'est interdit. – On y reviendra. Alors, même si ces chrétiens représentent une petite minorité, l'église a un rôle à jouer en Iran, selon votre évêque, Mgr Ramzi Garmou, archevêque de Téhéran, des chaldéens, et également président de la conférence épiscopale iranienne. On l'écoute. – L'importance d'une église ne tient pas à sa grandeur visible, non, mais à l'efficacité de son témoignage et à sa crédibilité. C'est pourquoi le fait d'être une petite minorité ne doit pas nous décourager. Au contraire, il faut croire que par la puissance de l'Esprit Saint et la foi de l'église, nous pouvons continuer notre mission dans ce pays. – La situation des chrétiens, elle est dure. – Oui, elle est dure. Alors, le témoignage dont ils parlent est réel, mais camouflé. D'autre part, sachez que Mgr Ramzi, qui est non seulement mon évêque, mais un ami pour moi, malheureusement, il n'est pas de nationalité iranienne. C'est-à-dire qu'à la moindre déviance, au niveau du régime, au niveau des lois du régime, il risque d'être expulsé. Il y a eu beaucoup de prêtres qui ont été expulsés depuis la Révolution et lui aussi est, comment dire, en difficulté de ce point de vue-là. – C'est un élément aussi important. Vous l'évoquiez, cet évêque est en position délicate. Vous, vous l'êtes aussi, puisque vous avez dû repartir en France, revenir, enfin, quitter Iran. – Je ne suis plus en position délicate, je suis de nationalité iranienne, mais mon évêque m'a dit, tu pars vite, parce que tout ce que je faisais était interdit. – Et Mgr Garmou, il est sous surveillance, vous pouvez entrer en contact avec lui ou c'est compliqué ? – Je peux lui dire bonjour. C'est à peu près tout. Parce qu'il n'est pas question que je lui parle soit de la situation en Iran, il ne peut pas m'en parler, soit de ce que je fais en Occident au niveau des traductions et des contacts avec des gens qui veulent se convertir, parce que là encore, c'est à l'index. Donc, il est plus prudent de se dire bonjour et puis de temps en temps de se rencontrer, par exemple, quand il a des réunions à Rome ou ailleurs, dans ce cas-là, on peut se rencontrer. – Alors, on en vient à votre mission particulière auprès des convertis, mission délicate, puisque la constitution iranienne interdit à un musulman de devenir chrétien, c'est ce qu'on appelle le délit d'apostasie, ou de sortir de la religion musulmane, en tout cas. À quel prix peut-on devenir chrétien aujourd'hui en Iran ? C'est un parcours très difficile. – Habituellement, oui, mais attention, il ne faut pas généraliser. Vous en avez certains qui sont vraiment en danger. Danger. – Qui, par exemple ? Là, c'est dans quel contexte qu'on peut être en danger ? – D'abord, à cause de la famille. Si la famille est très musulmane, c'est elle qui met la personne en danger, soit par dénonciation, soit quelquefois par risque de meurtre. Pourquoi ? Parce qu'une famille très musulmane est réputée comme telle, avoir dans son sein un converti, c'est une honte inimaginable. Donc, on risque de supprimer la personne en question. Alors, ce n'est pas seulement cela. Par exemple, certains convertis seront mis à l'index à l'université. Ils n'auront pas le droit à avoir leur diplôme. S'ils ont une licence ou plus, ils n'ont pas de papier. Et parfois, ils sont bloqués dans leurs travaux, dans leur travail, dans leur profession. Au service militaire, alors là, ils ont une vie qui est vraiment difficile. Globalement parlant, ils sont obligés de faire très attention et d'être très discrets dans leur témoignage. Malgré tout, vous en avez certains, figurez-vous, qui prennent la responsabilité de la formation de nouveaux qui s'orientent vers le christianisme. C'est eux-mêmes qui prennent la responsabilité de leur formation. Pourquoi ? Parce que dans notre diocèse, deux fois grand comme la France, il y a trois prêtres. Donc, on célèbre la messe par avion, mais les convertis, ils restent un peu pour compte parce qu'ils n'ont pas le droit dans les églises. Donc, ils sont nettement en situation de péril. Et un certain nombre, malheureusement, sont obligés de quitter le pays, quelquefois, dans des situations difficiles. Et au point de vue sanitaire, il faut les envoyer à l'hôpital quand ils arrivent. Tellement, ils ont été bousculés, battus, etc. Donc, finalement, ceux qui font ce chemin-là sont des personnes qui ont vraiment ce désir très profond que vous avez pu identifier. Alors, pourquoi ? Parce que l'Iran, ce n'est pas simplement le nucléaire dont vous avez peur de façon un peu bizarre. Ce n'est pas simplement le tapis persan, ce n'est pas simplement le caviar. C'est une culture d'une richesse étonnante avec une influence des mystiques musulmans qui pénètrent vraiment dans la conscience des braves gens. Et si vous voulez, quand je suis arrivé en Iran venant de pays arabes, j'ai appris que pour des Iraniens, Dieu est amour. Ce qui change tout. Par exemple, si vous permettez, je vous cite un petit passage de Moulana qui est un mystique persan du XIIIe siècle. Écoutez. Est-ce possible ? Où est-il allé le bien-aimé ? Est-ce possible ? Où est-il allé, beauté parfaite ? Il portait la lumière parmi nous comme une torche. Où est-il allé ? Est-ce possible ? Sans nous, Où est-il allé ? Mon cœur frémit tous les jours comme la feuille. Où est-il allé ? Je erre comme un fou dans la plaine. Mes deux yeux sont pleins de larmes. Où est-il allé, cette perle au fond de la mer ? À la lune ? À Vénus ? Toute la nuit, je demande cette beauté au visage de lune. En quel ciel est-elle montée ? Quand vous entendez ça, vous comprenez que des jeunes en particulier citadins qui en ont par-dessus la tête de la religion parce que la religion il en faut mais pas trop. Or, la religion en Iran c'est tout le temps sur tous les médias, les journaux, à l'université, à l'école, c'est la religion tout le temps. Il y a une propagande autour de la religion, elle est complètement en train d'intégrer. par-dessus la tête de cette religion qu'on leur impose et ils cherchent ailleurs. Alors, quelquefois, ils cherchent vers la drogue ce qui est une fuite, ils cherchent vers l'évasion en émigration, c'est une fuite, mais parfois, ils cherchent l'évangile, ils découvrent Jésus-Christ. Et là, pour eux, c'est l'illumination, ça c'est certain. Donc, ils sont relativement nombreux malgré la persécution dont ils sont l'objet. ça c'est clair. Alors, chez nous, il y a trois ans de formation, de formation intensive pour des convertis, avant de parler de baptême. Alors justement, ces personnes qui venaient vous voir parce que c'était vous qu'elles venaient rencontrer, comment ça se passait ? Quels étaient les profils des gens qui venaient à votre rencontre pour vous parler de leur désir de conversion ? Je vous dis, ce sont d'abord des citadins, en majorité de jeunes hommes. Plutôt des jeunes, plutôt population masculine. Pas parce que, excusez-moi, mais les femmes sont un peu plus surveillées dans leur famille, etc. Elles ont beaucoup moins de liberté. Souvent des étudiants. Parfois, parfois, ça arrive, des foyers, ensemble. C'est plus rare. Jamais des enfants. Jamais, ça c'est interdit. Avant 18 ans, pas question. Mais sachez une chose, c'est que quelquefois, on me suspecte de faire du prosélytisme. Mais je n'ai pas le temps de faire du prosélytisme. C'est eux. Les gens en venaient à vous spontanément. C'est eux qui viennent, qui viennent, qui viennent, de bouche à oreille, etc. Tout ça se faisait dans la confidentialité. Comment ça se passait, ces rendez-vous ? Au début, c'était moins confidentiel que ça ne l'a été pendant une dizaine d'années, ces dernières années. Il fut un temps, j'avais des rendez-vous dans ma voiture. Quand même. Oui, parce qu'à la maison, ce n'était pas possible, c'était trop surveillé. Et après, ma voiture a été repérée, alors c'était dans des parcs. C'était, enfin, on se débrouille, on prend des risques, c'est net, mais dans l'évangile, c'est prévu, la mission, l'évangélisation, ça comporte la persécution. Vous parliez de ce parcours de trois ans, comment est-ce que vous les formiez une fois que, voilà, la démarche démarrait ? D'abord, d'abord, un dialogue sans aucun contact avec personne, seulement avec moi. D'accord. Parce qu'il fallait savoir si vraiment la personne cherchait Jésus-Christ ou si elle se posait des questions, alors là, des questions concernant qui vous contactez, qu'est-ce que vous faites là. Oui. Bon. Après ce dialogue qui pouvait durer plusieurs semaines, peut-être un mois, plus de plus, un démarrage, normalement avec un petit groupe, mais souvent tout seul par prudence, Jésus-Christ dans l'évangile. À travers un livre ancien déjà, mais très intéressant, écrit par le père Jomier, La vie du Messie. C'est très intéressant parce que le père Jomier connaissait l'islam. Et à travers son livre sur l'évangile, il répond à certaines objections des musulmans concernant Jésus-Christ. Alors, c'est une première découverte approfondie de Jésus-Christ puis l'Ancien Testament. Et ça, c'est indispensable. Et enfin, dernière étape, la foi de l'Église à travers un catéchisme qui n'est pas le catéchisme de l'Église catholique parce que cette Église catholique a oublié complètement la tradition de notre Église syriaque. Chercher dans l'index de ce livre, qui est pourtant volumineux, une référence d'un père syriaque. Il n'y en a pas. C'est tous des pères grecs ou latins. Ça, à mon avis, c'est un manque grave au niveau de l'œcuménisme et au niveau du témoignage. – On a peu de temps à perdre. Restons centrés sur ce qui se passait, sur votre mission. – Oui. – Ce parcours qui est long, des personnes qui viennent vous voir de façon anonyme ? – Anonyme, c'est-à-dire, je savais leur nom, mais je leur donnais toujours un autre nom chrétien, de façon à ce que quand ils me téléphonaient ou quand d'autres les connaissaient, personne ne savait leur nom. – D'accord. – C'est arrivé que nous avons eu la visite de nos amis de la guidance islamique, c'est-à-dire de la police politico-religieuse, cherchant telle personne, mais ils ne savaient pas le nom. Alors ils nous demandaient mais comment s'appelle-t-il ? Personne ne savait le nom véritable. – Oui, oui. Ce qui vous a peut-être sorti de mauvais pas. – Bon, ben oui. Non, pour eux. – Vous étiez, vous, sous surveillance tout au long de ces années ? – Bien sûr. – J'ai eu des interrogatoires prolongés, j'ai eu des petits problèmes et même des problèmes un peu plus gros. Mais c'est normal. Et j'en suis sorti, j'allais dire, grâce à mon évêque qui m'a dit de m'en aller. Et s'il se trouve, et ça, merci mon Dieu, je peux continuer aujourd'hui à travailler au service du pays et de l'Église du pays avec des convertis avec lesquels je travaille des traductions difficiles comme la Bible, comme le Concile, etc. Et d'autres traductions. Nous avons quand même publié plus de 300 livres en persan pour les chrétiens sur le christianisme. Mais on continue. – Parce qu'il n'y a pas de livres accessibles en persan, il n'y a pas de littérature chrétienne. – Il n'y en avait pas avant. – Il n'y en avait pas. – D'accord. C'est vous qui avez entrepris tout ce travail. Le Bible traduit il y a 100 ans dans un langage vraiment difficile à comprendre aujourd'hui. Sans notes, sans titres, sans rien. Maintenant, on a traduit la Bible, on a traduit d'autres, pas mal, je dis 300 livres à peu près. Mais on continue. Et je fais des travaux aujourd'hui en France que je ne pouvais pas faire à Téhéran parce que j'étais trop submergé de demandes venant de gens qui voulaient se convertir. – Combien vous avez eu de demandes au cours de cette quarantaine d'années que vous avez passées là-bas ? – Ça ne vous regarde pas. – Pour avoir une idée, un ordre d'idée ? – Non, non, mais vous n'aurez pas d'idée. – Et le nombre de baptêmes que vous avez célébrés, vous ne pouvez pas ? – Je ne vous le dirai pas. – Vous n'êtes pas en mesure de le dire ? – Non, parce que même ici, il faut faire attention. – Et alors on va d'ailleurs voir des photos du baptistère où vous célébriez les baptêmes par immersion des cathèques humaines. On imagine que ça devait être un moment extrêmement fort. Là, on voit la chapelle, je crois que vous célébriez. – Oui, je célébrais. Cette chapelle a été détruite. Ce baptistère n'existe plus. – Il n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? – C'est-à-dire, nous avons été interdits depuis huit ans. Toute activité était interdite. – Pour quelles raisons ? Ça s'est durci, le régime s'est durci. – Parce que le régime savait que le travail, c'était uniquement le travail d'accueil de gens qui voulaient se convertir. Donc ça, c'est interdit en ISSA, mais pas question. – C'est interdit, nous avons continué sous la table, discrètement, mais pas suffisamment discrètement. Et pour finir, les bâtiments ont été mis sous scellés, puis libérés des scellés, vendus, détruits. – Le baptistère, donc, n'existe plus. Vous avez dû vivre des moments très forts, j'imagine, lors de ces célébrations de baptême, d'adultes. – Je pense que c'était très fort et en même temps douloureux. – Oui. – Parce que ces convertis étaient souvent expulsés de leur famille et pas reçus dans l'église, dans les églises minoritaires dont nous avons parlé tout à l'heure, la porte est fermée. – Alors, expliquez-nous un peu la raison de cette fermeture. C'est de la crainte, si on accueille des musulmans, c'est dangereux. – C'est la crainte, c'est aussi un réflexe de peur d'une petite minorité en défensive. – Vous le disiez, votre église, votre centre a dû être très prudent au début des années 2000. Vous ne pouviez plus célébrer librement. On a vu se développer ce qu'on appelle en Iran les églises de maisons qui se sont multipliées. De quoi s'agissait-il ? – Il s'agit d'églises qui n'ont rien d'officiel. Les chrétiens se réunissent dans des maisons, comme le nom l'indique, pour prier, pour travailler l'évangile. Mais bien entendu, c'est beaucoup plus difficile à surveiller, donc beaucoup plus pris en piste par les gens qui nous surveillent. Et tout dernièrement, il y a dix jours à peu près, vous avez tout un groupe de chrétiens de Chiraz dans ces maisons qui ont été arrêtés. – D'accord. Vous vous célébriez les dernières années de votre séjour à Teheran – Comme je pouvais. – Dans ces maisons. – Oui. Mais en catimini, en persan, la liturgie chaldéenne. – Oui. – Mais c'était quelquefois un peu risqué. Et certains chrétiens, actuellement vont dans des églises où on célèbre dans des langues qu'ils comprennent un petit peu. Les baptisés, ils ont le droit à l'eucharistie. Et l'eucharistie où ? Est-ce qu'on va leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent recevoir l'eucharistie ? Ce n'est pas évident. Et je ne reproche rien à personne parce que ces chrétiens, encore une fois, ont été tellement persécutés qu'ils ont des réflexes de défense et que l'aspect ethnique de ces communautés, bien entendu, le régime s'en sert pour bloquer tout témoignage. – D'accord. – Parce que quand on parle arménien ou chaldéen, personne ne comprend rien dans le pays. – Une dernière question, père, rapidement, les élections présidentielles en Iran auront lieu en juin prochain. Alors, Mahmoud Abadinejad ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. Quels sont pour vous les scénarios possibles ? Est-ce que vous en avez une idée aujourd'hui ? – Vous demandez à Nathania Roux. – Ou à Obama. Avant les élections, qu'est-ce qu'il compte faire ? Je suis un peu taquin, excusez-moi. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez les menaces dont l'Iran est l'objet. Vous savez les sanctions qui réduisent les gens vraiment à la pauvreté. Ils ne mangent pas tous les jours de la viande. Bon, donc les élections, vous me posez la question, je ne sais absolument pas pour qui on va voter. Ce que je sais, c'est que les élections sont très surveillées, que les gens qui se présentent comme candidats doivent passer d'abord à un examen très très islamique et la majorité de ces candidats sont refusés avant même de pouvoir se présenter. Donc c'est très téléguidé tout ça. Alors, peut-être il peut y avoir une petite évolution. Peut-être. Mais ce que je souhaite personnellement, c'est que les nations nucléaires aient un peu d'humilité, eux qui sont pleines d'arsenaux, par rapport aux sanctions qu'ils nous infligent, c'est vraiment assez lamentable. Et c'est ça qui renforce le pouvoir islamique. Parce que bien entendu, bien entendu, le pouvoir a beau jeu de dire regardez ces chrétiens, ces nations chrétiennes, regardez ce qu'ils font. Merci beaucoup Père Rimblot pour votre témoignage sur la situation délicate des convertis en Iran. Et puis vous pouvez soutenir l'association du Père Rimblot qui traduit des textes sur le christianisme en perçant, en écrivant aux amis du centre Saint-Jean de Téhéran, 324 rue Le Corbe, 75 015 Paris. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada